Salut les Fous du Ballon ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parlera de football. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à une grande question. Comment regarder et analyser un match de foot quand on le regarde à la télé ? Je vais tenter de répondre à cette question en vous apportant 4 clés. Et pour ça, je me suis inspiré, bien sûr, de mes connaissances personnelles, mais aussi d'un livre qui s'appelle « Comment regarder un match de foot ? » Ça a été écrit par les équipes des Cahiers du Football. Je vous le conseille, c'est vraiment une vraie Bible. Mais bref, ne tardons pas et commençons par le point numéro 1, les systèmes de jeu. Alors ici, on commence vraiment avec la base. On va vraiment s'intéresser à comment les joueurs sont positionnés sur le terrain. Alors plutôt 4-3-3 à la Guardiola, plutôt 4-2-3-1 à la Ancelotti. Et bien en fait, la question est beaucoup plus complexe que ça. Ici, quand on analyse un match, on ne va pas se demander quel système fonctionne bien pour une équipe, mais plutôt comment est-ce que les deux systèmes de jeu vont s'affronter. Alors je vais illustrer mon propos en vous donnant un petit exemple. Prenons d'un côté une première équipe qui joue en 4-3-3, et de l'autre côté une deuxième équipe qui joue en 4-4-2 à plat. Lorsqu'on superpose les deux systèmes de jeu, on voit bien qu'au milieu du terrain, au cœur du jeu, on a clairement un avantage pour la première équipe. Pourquoi ? Parce qu'il y a bien trois joueurs au milieu de terrain contre deux joueurs. Mais si on regarde sur les côtés, on voit qu'il y a vraiment, on va dire, le revers de la médaille du 4-3-3, parce que si les ailiers jouent très haut, on a vraiment les côtés qui sont libérés, et à ce moment-là, on aura un avantage pour l'équipe qui joue en 4-4-2. Et c'est là qu'on voit canaliser les systèmes de jeu de deux équipes, ça revient un petit peu à dire comment est-ce que l'espace est occupé sur le terrain, où est-ce qu'il y a des trous, et où est-ce qu'il y a un surnombre. Alors vous allez me dire, bon écoute Yohan, t'es bien gentil, mais aujourd'hui, toutes les équipes jouent en 4-3-3, comment est-ce qu'on peut faire pour regarder le système de jeu de deux équipes qui jouent de la même manière ? Eh bien c'est assez simple, même si les systèmes de jeu sont posés, les équipes ne vont pas forcément respecter le système de jeu à la lettre. Je donne un premier exemple qui est celui de Guardiola. Les équipes de Guardiola sont vraiment des équipes avec des joueurs qui changent constamment de poste. Il y a énormément de liberté, et du coup c'est difficile de les suivre, c'est difficile de les analyser. Justement parce qu'ils ne respectent pas le système de jeu. A l'inverse, les équipes d'un Allegri, par exemple, elles, vont vraiment respecter le schéma de jeu de A à Z. Ils vont rester très cadrés, très stricts, et au final on sait exactement à quoi s'attendre. On voit donc qu'analyser le système de jeu, ça veut aussi dire voir comment le système va évoluer, et est-ce qu'il est respecté durant le match. Le deuxième point, c'est les duels. Je l'avais dit avant, quand on parle de système de jeu, on va voir que sur chaque zone du terrain, on va avoir différents affrontements, différents duels. Et c'est là que le profil d'un joueur va rentrer en jeu. Je vous donne un exemple assez simple. Imaginons sur un côté, un hélier qui fait face au latéral. Qu'est-ce qui se passe si l'hélier est, on va dire, très dribbleur, très technique, qui va vraiment déborder sur la ligne, et qu'on a un latéral plutôt lent. À ce moment-là, on verra que l'avantage est du côté de l'hélier. Maintenant, imaginons un autre profil d'hélier, avec un hélier qui a plutôt tendance à repiquer vers le centre, sauf que l'équipe en face a une défense plutôt rigoureuse, et un milieu de terrain assez dense. On voit à ce moment-là que l'hélier, quand il va repiquer vers le centre, il aura plus de confrontations, et il aura plus de chances de perdre le ballon. Alors là, on parle vraiment de confrontation directe entre joueurs, mais il faut se dire que les systèmes sont très souvent différents, et à ce moment-là, on va libérer des espaces. Et là, ce sera de nouveau très intéressant de voir comment les équipes vont gérer ces espaces vides. Je reprends mon exemple du 4-3-3 contre le 4-4-2, où j'expliquais que justement le 4-3-3 avait un déficit parce qu'il manquait des joueurs sur les côtés. À ce moment-là, le milieu de terrain va devoir compenser avec des joueurs qui vont à droite ou à gauche selon le côté. Alors ici, quand on a un Blaise Matuidi qui, à l'époque, était capable de courir 15 km par match, c'est bien pour compenser les espaces. Mais si on a un joueur un peu à la Neymar, j'ai envie de dire, qui court assez peu, ça va être plus compliqué de combler les espaces, et à ce moment-là, il y aura un avantage pour le 4-4-2 dans mon exemple. Et du coup, ça me fait une parfaite transition pour mon troisième point, à savoir les capacités des joueurs. Donc typiquement, je disais qu'on a des systèmes de jeu avec des duels, mais maintenant, si on se remet un petit peu dans la position du coach, il faut se dire, est-ce que le système de jeu qui a été mis en place est conforme avec les individualités de l'équipe ? Je vais vous donner deux exemples pour être un peu plus explicite. Prenons l'équipe de Liverpool, le Liverpool de Jurgen Klopp, qui est un adepte du gegenpressing. Donc typiquement, à la perte du ballon, les attaquants vont presser très fort pour de nouveau récupérer le ballon le plus vite possible. Quand à ce moment-là, vos trois attaquants sont Mané, Firmino et Salah, on a des joueurs qui se donnent beaucoup pour l'équipe, qui courent beaucoup. On voit que le système du gegenpressing fonctionne bien. Maintenant, imaginons qu'on a ce même Jurgen Klopp et ce même Liverpool, mais qu'on change l'attaque et qu'on met par exemple l'attaque du PSG. Avoir un Neymar, un Mbappé et un Messi sont trois joueurs qui courent assez peu, qui participent peu aux efforts défensifs. On voit qu'à ce moment-là, on a vraiment des joueurs qui sont complètement incompatibles avec le système de jeu qui a été mis en place par Jurgen Klopp. Le deuxième exemple que je peux donner, c'est l'exemple de l'équipe de France à la Coupe du Monde 2018. Quand la France a gagné la Coupe du Monde, ils jouaient vraiment avec un attaquant, qui était, on va dire, le pur attaquant, le pur numéro 9, qui était Olivier Giroud. Olivier Giroud, l'attaquant qui restait vraiment en position de pivot. Son objectif, c'était de faire pression sur la défense et de permettre à son équipe de remonter grâce à des longs ballons. Ce système a bien fonctionné, mais on voit qu'il ne fonctionnait plus au moment où la France a changé d'attaquant avec le remplacement d'Olivier Giroud par Karim Benzema. À ce moment-là, on change complètement le profil. On a un Benzema qui, lui, n'est pas un attaquant en pivot, mais plutôt un attaquant qui aime bien redescendre et participer au jeu. Et on voit que l'équipe de France a complètement dû changer sa manière de jouer. Ils n'ont pas eu le temps de le faire assez rapidement avant l'Euro. Et au final, il y a eu la débâcle qu'on connaît avec cette défaite contre la Suisse. On voit donc que pour avoir une bonne tactique et gagner un match, il ne faut pas seulement avoir un bon système de jeu avec des duels qui sont systématiquement gagnés. Il faut aussi des individualités qui collent un petit peu au système de jeu. Et on arrive du coup à mon quatrième point. Qu'est-ce que vous devez regarder en regardant un match de foot ? Le quatrième point est simple, c'est le jeu sans ballon. C'est un point qui est très souvent mis en avant, mais qui pourtant est très souvent négligé. Je vais tenter de vous expliquer pourquoi le jeu sans ballon est hyper important en vous citant deux entraîneurs, deux coachs très reconnus dans le monde du foot. La première citation que j'aimerais vous donner, c'est celle de Marcelo Bielsa. Bielsa, il a dit, le football, ça se base sur quatre fondamentaux. L'attaque, la défense, la transition de l'attaque vers la défense et la transition de la défense vers l'attaque. J'aimerais vous parler d'un de ces points-là, à savoir la transition entre la défense et l'attaque. Quand une équipe récupère le ballon, elle se met en position de contre-attaque. Et à ce moment-là, ça sert à rien de se ruer complètement à l'attaque. Il faut être capable de se ruer à l'attaque intelligemment. Il faut faire les bonnes courses. Alors souvent, à ce moment-là, notre œil est concentré sur le porteur du ballon. Mais c'est très important de regarder les autres attaquants parce que leur course va justement influencer la position des défenseurs pour les attirer sur une zone du terrain, ce qui va donc libérer de l'espace pour le porteur du ballon, qui va pouvoir soit déborder, soit faire une passe et au final réussir à marquer. La deuxième citation que j'aimerais vous donner, c'est celle de José Mourinho. Il a énuméré sept règles, sept principes, on va dire, pour remporter un match de foot. Et l'un de ces principes, c'est l'équipe qui remporte le match et l'équipe qui commet le moins d'erreurs. Et ça me permet du coup de parler de la deuxième transition, à savoir la transition entre l'attaque et la défense. Il faut savoir qu'une équipe, quand elle perd le ballon, elle est en général assez désorganisée et plutôt déséquilibrée. À ce moment-là, comment est-ce que vous demandez à vos joueurs de se replier pour éviter d'encaisser un but ? Alors, en général, la théorie voudrait que le joueur qui se trouve le plus proche du porteur du ballon se rue sur lui, pour lui mettre la pression et justement le pousser à faire une erreur, comme le voudrait Mourinho. Ensuite, les autres joueurs qui sont autour les autres défenseurs en se repliant, ils ne doivent pas courir le plus vite possible vers le but. Non, il faut que la course soit intelligente et qu'il puisse être capable de bloquer les lignes de passe. À ce moment-là, le porteur du ballon aura des difficultés à trouver une ligne de passe et en plus, il sera mis sous pression par l'autre défenseur, donc en théorie, il devrait commettre une erreur. Sauf que ça, malheureusement, c'est pas toujours respecté, vous le savez. Les joueurs de foot sont avant tout des humains, le match est physique, éprouvant, ce qui fait qu'ils peuvent perdre un petit peu cette concentration durant le match-là. Peut-être qu'ils ne respectent plus trop les règles et au fur et à mesure que le temps avance, peut-être qu'ils vont finir par se ruer vers leur but. Au final, on comprend que le jeu sans ballon est hyper important pour remporter un match de foot. Parce que si vous êtes capable de faire les bonnes courses, que ce soit en attaque ou en défense, vous êtes capable de pousser l'autre équipe à faire des erreurs. Et comme l'a si bien dit Mourinho, l'équipe qui remporte le match est l'équipe qui commet le moins d'erreurs. Voilà donc ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Voilà mes 4 clés. Maintenant, vous saurez quoi faire la prochaine fois que vous regarderez un match de foot à la télé. Dites-moi dans les commentaires si vous en voyez d'autres, j'ai hâte de vous lire. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !